Bonjour à tous les cloudistes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Je suis très content parce qu'aujourd'hui on va se retrouver pour parler de pas mal de choses, on a pas mal de choses à traiter comme actualité du cloud gaming et du cloud computing, on va parler aujourd'hui de Shadow, de Maximum Settings, on va parler aussi du Xbox Game Pass Ultimate et bien sûr de GeForce Now, on voit ça ensemble juste après l'intro. Je propose qu'on puisse commencer par l'acteur français de cloud computing, Shadow, ils viennent juste d'annoncer que maintenant dans les modes de paiement, il était possible de payer par Paypal et je sais que beaucoup d'utilisateurs, et c'est mon cas notamment, on aime privilégier Paypal pour les paiements en ligne, donc maintenant c'est possible sur Shadow, vous pouvez payer votre abonnement au travers de Paypal. Et on reste d'ailleurs dans l'univers du cloud computing, il y a un service que vous savez que j'affecte, qui fonctionnent particulièrement mais qui n'est pas disponible, en tout cas qui n'ont pas de serveur en France, il s'agit de Maximum Settings qui sont basés au Canada, c'est un service qui fonctionne très bien, qui est basé maintenant sur Linux mais qui a malgré tout une grande compatibilité de jeux, notamment grâce à la Steam Deck qui elle aussi est sur Linux et donc ça fait que beaucoup de jeux maintenant sont accessibles directement grâce à Steam et puis par d'autres moyens sur les plateformes de jeux qui sont sur Linux et ils viennent de faire une annonce qui concerne leur modèle économique. Actuellement sur Maximum Settings, on paye à l'heure et vous avez probablement vu ma vidéo, je vous la mets en description juste au-dessus de moi. Ce modèle économique était plutôt avantageux par rapport à la puissance qui était proposée. Dans les semaines qui suivent, en plus de la possibilité de payer à l'heure, ils vont rajouter une option pour pouvoir payer au mois avec certaines conditions que je vais vous décrire maintenant. Les prix s'affichent derrière moi, on voit qu'ils sont plutôt avantageux par rapport aux autres services de cloud computing qui proposent eux aussi des abonnements mais je vais vous donner les détails parce qu'il y a quand même certaines subtilités. Je vous lis ici la description qui est faite sur leur Discord dans la partie annonce, ce n'est pas encore sorti, ça sortira dans les semaines qui arrivent. Chaque niveau d'adhésion comprendra 6 heures de jeux quotidiens réparties en deux catégories, les heures de pointe canadiennes et les heures creuses. Toutes les adhésions comprennent 2 heures de jeux par jour entre les heures de pointe canadienne et 4 heures de jeux supplémentaires pendant les heures creuses. Donc d'après ce que je comprends, leur abonnement comprend en réalité un maximum de 6 heures d'utilisation par jour. Donc à vous de voir et de faire le calcul si pour vous c'est plus avantageux justement d'avoir un abonnement comme cela avec un forfait horaire que vous pouvez utiliser ou alors simplement, comme c'était le cas jusqu'à présent, utiliser des crédits qui se décomptent chaque minute, chaque heure et qui finalement vous permettent d'avoir une consommation plus précise. A vous de voir ce qui est le mieux. Pour le moment je ne me suis pas encore fait d'avis parce que je n'ai pas encore vu en marche ce système économique. Cependant pour vous encourager à tester le service, ils nous apprennent que pour tous ceux qui sont déjà clients et tous ceux qui vont s'inscrire maintenant avant la sortie de ces nouvelles offres, vous recevrez 5 dollars canadiens de crédit pour pouvoir tester le service. Donc personnellement je vous encourage vraiment à pouvoir tester le service comme ça avec ces crédits gratuits. Ça vous permet de pouvoir vous faire une idée. Notamment si vous êtes en France, vous verrez que la latence est assez grande. Donc c'est utilisable pour un certain nombre de jeux qui sont solos et qui ne nécessitent pas de réflexes particuliers. Mais par contre c'est vrai que si vous jouez en multi et que vous n'êtes pas dans la zone américaine, alors dans ce cas-là il vaut mieux passer votre tour. On continue maintenant du côté de Nvidia avec leur service de cloud gaming, GeForce Now, quelques informations techniques qui sont intéressantes. Et puis les 10 jeux qui sortent cette semaine. La première information intéressante, c'est une mise à jour qui va arriver d'ici la fin du mois de novembre sur les télés Samsung. Vous savez avec le Samsung Hub, on a appris que sur les derniers télés Samsung, Nvidia était disponible dessus. Et à partir de la fin du mois, pour tous ceux qui sont abonnés au RTX 3080, directement sur vos télés Samsung, vous pourrez jouer en 4K. Il semblerait que jusqu'à présent c'était bridé, ce n'était pas possible. Mais maintenant, au travers de l'application GeForce Now, vous pourrez jouer directement sur vos téléviseurs Samsung de 2022 et aussi de 2021 en 4K directement. Autre information technique concernant Nvidia et leur déploiement sur la surface du globe, on nous apprend officiellement que GFN va débarquer en Malaisie au travers d'un partenariat avec une entreprise de téléphonie locale qui a pour charge de déployer en Malaisie la 5G. Et donc, au travers de ce partenariat, il sera possible en Malaisie de pouvoir jouer dans le cloud gaming de GeForce Now. Au niveau des jeux de cette semaine, on a 10 jeux qui débarquent sur la plateforme de GeForce Now. Je pense que le jeu qui est le plus attendu, c'est probablement Goat Simulator numéro 3. De mon côté, je vais essayer de le récupérer pour pouvoir vous faire un test, de pouvoir présenter ce jeu qui est totalement déjanté. Je pense que vous connaissez déjà la licence dans laquelle vous incarnez justement une chèvre avec laquelle vous pouvez lui faire un peu tout et n'importe quoi. En tout cas, j'essaierai de vous présenter cela. On retrouve aussi comme jeu qui est intéressant, c'est Warhammer 40 000 Darktide qui sort à la fin du mois. Mais pour ceux qui ont précommandé le jeu, il y a déjà une pré-release cette semaine. Et donc, ça vous permet déjà pendant 15 jours finalement de pouvoir tester le jeu avant qu'il sorte officiellement. Et donc, ça c'est super que de plus en plus, les jeux puissent être disponibles en pré-release aussi directement sur GeForce Now. On espère qu'il y aura d'autres éditeurs, d'autres développeurs qui pourront aussi permettre que leur jeu puisse arriver en early access, en pré-release, etc. sur la plateforme de GeForce Now. Ensuite, on retrouve comme jeu Ballads of Anghi, Bravery and Greed, ces deux jeux qui sont disponibles sur Steam, Terracotta qui lui est déjà disponible à la fois sur Steam et sur l'Epic Game Store, Frozen Flame disponible sur Steam, Nobody, The Turnaround disponible sur Steam, Cover Blazer qui lui aussi est disponible sur Steam, The Darkest Tales disponible sur l'Epic Game Store, il était déjà disponible au travers de Steam, et enfin The Tenant qui lui aussi était déjà disponible au travers de Steam et maintenant qui arrive au travers de l'Epic Game Store. Voilà, aujourd'hui, je ne vous fais pas une présentation détaillée de chaque jeu, tout simplement parce qu'il y aurait trop de jeux, parce que maintenant, on va aller du côté du Xbox Game Pass Ultimate, et là encore, on a des informations techniques, mais en plus de ça, on a un certain nombre de jeux qui arrivent, donc je ne vais pas vous blinder de cinématiques, etc., sinon la vidéo serait indigeste. On continue et on finit maintenant avec le Xbox Game Pass Ultimate et plutôt en fait tout l'écosystème Xbox. Phil Spencer est revenu là ces derniers jours sur la question de la Keystone. Keystone, je vous rappelle, c'était une nouvelle petite console qui était dédiée au Cloud Gaming, qui permettait finalement de pouvoir accéder à la bibliothèque de Cloud de Microsoft de n'importe où au travers d'un petit dongle. Là, on avait vu du coup une toute petite console blanche, il y a quelques semaines, c'était apparu dans un des décors de Phil Spencer, et puis il avait confirmé que c'était un prototype, mais que ce n'était pas prévu pour sortir. Et là, du coup, il est revenu sur la question et il a expliqué en fait pour quelle raison est-ce qu'aujourd'hui, finalement, le Keystone, ce projet ne peut pas arriver à son terme, à son aboutissement et être rendu public. Parce qu'il explique déjà que c'est quelque chose qui est totalement fonctionnel aujourd'hui, qui d'un point de vue technologique fonctionne parfaitement, mais le problème, c'est le coût de fabrication et le coût de vente. Ils ont estimé que le prix auquel ils voulaient vendre ici cette nouvelle console, ce projet Keystone, accompagné d'une manette, donc le dongle, la console, plus une manette, ils ne voulaient pas dépasser les 129 dollars et même ils espéraient pouvoir aller jusqu'à 99 dollars. Et il se trouve qu'à l'heure actuelle, par rapport aux technologies qu'ils ont et à la manière de fabriquer, ils n'arrivent pas à pouvoir être aussi contenus dans le prix. Et donc, ils ne trouvent pas cela judicieux aujourd'hui de commercialiser un projet comme celui de Keystone parce que finalement, le gap financier entre le projet Keystone et la Xbox Series S, eh bien finalement, serait trop faible et donc du coup, ça serait véritablement au désavantage de la Keystone. Et donc, pour cela, il a dit que le projet était en quelque sorte en pause, en hibernation. Ça ne veut pas dire qu'il est enterré, ça ne veut pas dire que ça ne sortira pas, mais que ça sortira plus tard quand Microsoft sera en capacité finalement de pouvoir vendre ici cette console, cette nouvelle console sans dépasser les 129 dollars. Et enfin, on termine avec les jeux qui vont sortir dans les deux prochaines semaines sur le Xbox Game Pass Ultimate. Et nous, on s'intéresse seulement à ceux qui sont précisés comme arrivant dans le cloud. Donc, on retrouve déjà Insurgency, Sunstorm, il y a quelque temps est sortie la version console du coup. Et là, maintenant, ça sera possible de pouvoir y jouer dans le cloud de Microsoft. C'est un FPS que personnellement, j'ai beaucoup apprécié sur PC, qui est assez exigeant parce qu'on ne peut pas faire tout et n'importe quoi. On meurt assez vite dedans, on perd assez vite. Et donc, du coup, c'est exigeant, c'est plutôt réaliste. Et je vous encourage à pouvoir l'essayer, en tout cas, si vous appréciez les FPS de ce style. On retrouve aussi le jeu Gungrave Gore, le jeu Lapin. Ça a l'air d'être intéressant, un jeu en 2D aussi. Là, la signature artistique est intéressante. J'espère pouvoir le tester pour vous présenter le jeu. Et enfin, Socker Story. Et là, je ne vous en parle pas plus parce que je vous en avais parlé de manière un peu plus étendue lorsque le jeu était sorti sur GeForce Now. Il y a d'autres jeux qui sont présentés comme arrivant directement sur le Game Pass, notamment PC et console. Pour le moment, ils ne sont pas encore présentés comme arrivant sur le cloud. Mais finalement, rien n'est impossible. On l'a vu cette semaine, Somerville était présenté comme n'arrivant qu'en console et en PC. Et finalement, le jour de sa sortie, il était directement disponible sur le cloud de Microsoft. Et vous avez pu le voir, notamment dans le dernier live qu'on a fait. On a continué la découverte de ce jeu. Au moment où j'enregistre cette vidéo, on est 499 abonnés. Donc peut-être que d'ici qu'elle sorte, on aura dépassé la barre des 500 abonnés. En tout cas, qu'on les dépasse ou non, je veux simplement vous remercier pour votre présence, pour votre engagement, pour votre soutien. Donc vraiment, merci pour ce que vous nous permettez de vivre. Et on a hâte de vous montrer un peu ce que l'on a pour vous dans les semaines qui viennent, dans les mois qui viennent. On espère que ça pourra vraiment vous plaire. De mon côté, il ne me reste plus qu'à vous encourager à vous abonner. Comme ça, on sera sûr de dépasser cette barre. Et puis bien sûr, de passer une bonne fin de semaine dans les nuages. Sous-titrage Société Radio-Canada